Sous-titrage MFP. 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 L'œuvre est signée Jean Cocteau, dont le film Le sang du poète a confirmé les évidentes qualités de cinéaste. Depuis ce jour, Jean Marais, qui ignorait tout de Jean Cocteau, s'était bien promis de faire sa connaissance. « Bien lui en prie car, qui pourrait encore l'ascendant spirituelle du poète façonnera pour l'éternité, l'immensité de l'acteur, jusqu'à en faire un mythe. Bien qu'il donnait le poète, bien qu'il donnait parfois l'impression d'en sourire, ne disait-il pas que Cocteau me voyait toutes les qualités, c'était son seul défaut. Jean Marais se souviendra toujours que Jean Cocteau lui tendit la main, à une époque où, jeune homme ardent mais en détresse, il brûlait d'étancher son infini soif d'amour et de tendresse. « Au fond, je considère que je suis né en 1937. En réalité, je suis né en 1913. Mais je suis né quand j'ai rencontré Jean Cocteau, puisque c'est lui qui m'a créé complètement. » Jean Marais, qui n'aspira jamais à la postérité, s'apprête alors à entrer dans l'immortalité. Jusqu'à ce qu'une impitoyable nouvelle vague menace de le submerger, il tournera film sur film. Son meilleur rôle, le sien. Celui d'un homme rare qui, au fil du temps, s'imposera comme l'un des plus talentueux serviteurs du théâtre et du cinéma. Seul ou presque, Jean Cocteau savait que celui qu'on surnommait le prince des comédiens allait devenir le roi. Pendant longtemps, j'ai lutté contre lui, ce qui lui faisait de la peine. Quand j'y repense, je m'en veux beaucoup. J'avais peur, en me laissant diriger par Cocteau, de devenir une espèce de mécanisme de Cocteau, de pion de Cocteau et de ne plus savoir rien faire par moi-même. Et j'ai lutté contre ces indications. Et un jour, je lui ai dit, maintenant je me sens assez fort pour me laisser diriger par toi. Tous les films que j'ai tournés avec Cocteau m'ont marqué. Jean Cocteau disait que dans l'histoire de la littérature, il n'y avait que deux grands romans d'amour. C'était Roméo et Juliette et Tristan et Zult. Et il m'a proposé d'écrire un Tristan et Zult moderne, qui était L'Éternel Retour. Et du jour au lendemain, ça a été extraordinaire, parce que j'avais proposition sur proposition. Ça a été ma chance, ce film. L'Éternel Retour, c'est son premier grand rôle. Disons même, c'est son premier rôle. Et ça lui a collé à la peau, parce que c'était pendant la guerre. Moi, je n'étais pas là, mais c'était pendant la guerre. Il paraît que ça avait fait un triomphe. Il portait un pull jacquard. Et que tous les garçons de l'époque ont porté un pull jacquard. C'était la beauté sur Terre. Il faut dire la vérité, c'était une statue grecque. Il était très, très beau. Il n'a jamais compris qu'on puisse se trouver beau. Il était vraiment sincère. Non, il disait, j'ai quand même une certaine gueule, bien sûr, mais pas beau. Parce que pour lui, à cause de son âge, il avait presque la définition romantique de la génération d'acteurs d'avant lui. Ils ressemblaient tous un peu à Charles Boyer. Je dirais qu'avec Jean-Pierre Aumont, Jean a été un des jeunes premiers authentiques. Ils avaient l'âge du rôle. Ce qui était vraiment absolument une révolution. Alors ce qui impliquait aussi que l'on invente des films qui ne soient pas l'éternel roman d'amour. La jeune première qui n'était pas jeune première se tue à la fin. Il fallait inventer un autre cinéma. J'ai un très beau souvenir de lui. Je suis le tout premier quand j'avais 17 ans et que tout à coup j'ai vu apparaître ce dieu vivant. Pour moi, c'était un dieu vivant parce que je suis d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et je me souviens qu'à Noël, tout de suite après la guerre, mon cadeau de Noël qu'avait pu me faire ma mère, c'était deux oranges et m'amenait voir La Belle et la Bête au cinéma. C'était mon cadeau de Noël, ça. Donc j'ai ce souvenir et tout à coup je vois arriver le prince devant moi. C'est mon plus beau souvenir. Attends, Ludovine, ne me lâche pas encore. Tu me lâcheras quand je te le dirai. Où est la bête ? Cocteau, c'était son premier grand film. C'était à la libération. Mais il s'était bien entouré. Il y avait René Clément qui était premier assistant. Il y avait Georges Haurique qui avait fait la musique. Bérard qui avait fait les costumes. Et pour l'anecdote, les costumes, à l'époque, Bérard, c'est Dior qui faisait les costumes. C'est Pierre Cardin qui cousait les costumes. Et comme Cardin avait à peu près la même carrure que Marais, il essayait les costumes. Il était le mannequin. Cardin était le mannequin de Jean Marais. C'était très douloureux pour lui parce qu'il a fait une allergie aux tous les poils qu'on lui mettait sur le visage. Et bizarrement, Cocteau, au même moment, a fait une allergie aussi. Par amour. J'ai réussi en ce sens que j'ai presque toujours fait, ce que j'avais envie de faire, écrira Jean Marais. Consacré en 1943 par l'éternel retour, notre futur jeune premier avait toutes les raisons de se montrer confiant dans son avenir. Déjà, l'auteur d'Orphée en parlera plus tard, il court plus vite que son âge. Sans s'éloigner pour autant du théâtre qu'il ne cessera sa vie durant de servir, sans jamais se servir, Jean Marais se donne alors corps et âme au septième âge, idolâtré par un Jean Cocteau dont la réputation est de donner des forces à ceux qui l'aiment. Les parents terribles en 1948 le rapprocheront d'Yvonne Debray, qu'il considérera définitivement comme sa seconde mai. Les parents terribles, quand j'ai créé Le Fils en 1938, j'ai dit à Jean Cocteau que quand je serai plus âgé, je jouerai le père. Et il était d'accord. Ah ça c'est le film, et ça c'est extraordinaire. À l'époque, il y avait des magazines comme ça qui étaient des romans-films faits avec les photos du film. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était fantastique. C'est extraordinaire. Mais c'était des époques vraiment très intéressantes, parce que, par exemple, un film, à la première d'un film, on distribuait aux invités, aux spectateurs, des très beaux fascicules, comme ceux-là, pour la Belle et la Bête. Alors c'était vraiment très élégant et très joli. Une photo comme celle-ci, je trouve ça un chef d'œuvre. C'était une photo fantastique. Où il y a l'œil, uniquement l'œil de Mila Parelli. Mila Parelli, j'ai failli l'épouser. Et c'est quand même plus jeune. On est resté très, très grands amis. L'année précédente, au théâtre comme au cinéma, l'aigle à deux têtes, dont chaque phrase sonne comme une parabole amoureuse, un film d'une élégance aussi vraie que raffinée, écrira la vedette, avait défrayé la chronique. Frédéric. Venez, mon chéri. Maintenant que je devrais vous tuer, pour ne plus vous perdre. Petit homme, venez près de moi. Venez. Posez votre tête sur mes genoux. Il nous était le rêve d'un dormeur qui dort si profondément qu'il ne sait même pas qu'il y rêve. C'est un texte magnifique où je ne voudrais pas interpréter Cocteau, mais en seul usage, où, à travers un argument prétendu historique, il n'y a que les deux êtres qui, au premier coup d'œil, se sont reconnus, ils ne s'échapperont plus. Et quand on pense que les deux êtres, c'était Jean-Marie et Edwige Feuillère, c'était... Alors la pièce, peut-être pas absolument un chef-d'œuvre, mais elle était très théâtre, avec les costumes d'époque magnifiques, avec la... Tout y était. La confidente, le traître du répertoire, tout y était. Et puis, il y avait ce pour quoi on se dérangeait, la chute de Jean qui se laissait tomber sur le dos, sur un bon étage. Alors, on entendait sa tête qui cognait à chaque marche absolument, c'était pas truqué. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Ça, c'était du théâtre. Il y a tout joué au théâtre, tous les emplois possibles. C'est justement ce qui est d'admirable. Il ne pensait jamais que rien n'était acquis. Il fallait toujours aller plus loin. Au palanquin, Jean Marais préfère les équipages du Grand siècle. Les prises de vue du Masque de Fer, le dernier film qu'il a tourné sous la direction d'Henri Decoing, illustrent bien le parti pique à Jean Marais, de jouer le jeu dans ses moindres détails, puisqu'il refuse de se faire doubler par des cascadeurs professionnels. D'Artagnan a eu bien des interprètes, mais à travers le héros d'Alexandre Dumas, Jean Marais a créé un personnage de cap et d'épée qui, à l'instar de Fanfan la Tulipe, ignore les dangers et les risques pour ne croire qu'à la fantaisie. Mais c'était peut-être là le vrai caractère du seigneur de Batts, gentilhomme gascon et officier de fortune. Si j'accepte de prendre des risques, c'est d'abord parce que ça m'amuse et ensuite parce que si on accepte c'est un rôle où il y a des risques, il est normal de les prendre. « Non, je ne fais rien de sport, j'ai horreur d'il sport, j'ai horreur d'il sport, du moindre mouvement de culture physique je n'aime pas ça du tout c'est à dire que je pense que mon destin ayant toujours été très gentil pour moi mon destin a dû se dire il commence à devenir vieux ce pauvre marais il faut lui envoyer des rôles où il y a du sport de façon à ce qu'il remue dans son métier puisqu'il ne remue pas dans la vie un homme au courage indomptable l'homme d'une seule parole vous n'avez pas le droit de condamner votre roi sans écouter sa défense est-ce votre roi qui vous a donné l'ordre de vous rendre notre assemblée pour tenter de nous rallier à sa cause que reprochez-vous au roi d'être encore très jeune de lutter seul contre tous le capitaine volant au secours de son roi en danger un siècle avant que jean marais ne rencontre jean cocteau rodolphe topfer écrivait dans voyage en zigzag c'est dommage que le danger soit chose au fond si dangereuse sans quoi on s'y jetterait rien que pour éprouver cette joie puissante se reconnaissant et lent du coeur qui accompagne la délivrance alors on s'interroge en prenant tous les risques toute sa vie en toutes circonstances flirtante avec l'amour comme avec la mort jean marais ne sollicitait il pas tout simplement en permanence les élans d'un coeur qui ne demandait qu'à battre plus fort que les autres jusqu'à la délivrance qui le rassurant apaisait son angoisse n'affirmait il pas il fait toujours bon d'obéir à son coeur c'est un signe de vie avant d'ajouter faussement désinvolte je n'ai pas peur de la mort au contraire j'aimerais bien me voir mourir pour savoir si j'ai bien joué toutes mes morts à l'écran je ne m'entraîne pas et en général je ne répète pas non plus tout ce qui est dangereux je ne répète pas c'est en général il y a un spécialiste que l'on fait venir et qui répète pour moi et je le regarde attentivement il me donne des conseils je vois d'après ce qu'il fait le danger à éviter et en général je le fais du premier coup et on tourne à trois ou quatre appareils pour m'éviter de recommencer plusieurs fois les prises avec quelle sincérité l'artiste aux mille talons le créateur surdoué est il parvenu à se réaliser lui-même jusqu'à l'extrême comme il le fit dans fantomas c'est la première fois que je suis doublé véritablement dans dans ce film de fantomas car il y avait effectivement de la chute libre à faire il ne s'agit plus du goût du risque là il ne s'agit ni de la bonne volonté il s'agit d'une technique et d'une science que je ne possédais pas et donc il a fallu que gilles de la main me remplace pour la vraie chute libre dans le crochet ici bon très bien et bien écoute si tu veux tu vas le passer tu vas l'endosser et on va te le régler d'accord très bien il est pas mal il est un petit peu court on va vous asseoir dans la fichière oui mais elle est courte elle est courte on va la régler tout dépend de ta bonne position à la sortie comme tu l'as déjà répété c'est uniquement une question de sortie oui non mais je pense que ça ira très bien tu vas être surpris par le vent relatif à la sortie on va te l'arriver à peu près à 70 miles à peu près 110 km heure bien alors quand tu es là tu t'as sorti de la porte tu mets tes deux pieds ici tu mets bien ça comme ça et là tu vas commencer à avoir le vent relatif alors là tu mets ta deuxième main ici et tu passes en position ici bien comme ça tu regardes bien devant toi tu t'as accroupi comme ça et là et là comme ça en combrant bien un terrain immédiatement là je peux pas le faire tu mets tes jambes bien en arrière tu jettes bien tes jambes en arrière tu essaies d'accord tu vas commencer à avoir la vitesse du vent oui la seconde main voilà bien comme ça et tu pousses des bras et des jambes je veux dire car 2 1 2 2 4 4 4 4 5 5 Sous-titrage ST' 501 ... L'exception confirmant parfois dramatiquement la règle, la seule fois où, en 1966, au cours du tournage du film de Christian Jacques, Le Saint prend l'affût, Jean Marais acceptera de se laisser doubler par Gilles Delamare. Le véhicule que conduisait le cascadeur fit une spectaculaire embardée, puis plusieurs tonneaux. Gilles Delamare, qui jusqu'à ce jour fatal avait triomphé de centaines de situations beaucoup plus dangereuses, ne survécut point à ses blessés. Il savait qu'il avait quelqu'un au-dessus d'un bon Dieu, quoi. Sinon, il n'aurait pas pris tous les risques. Il n'aurait pas pris tous les risques. Et donc, il se croyait donc... Invulnérable. Quand Cocteau est mort, il a dit, je vais faire semblant de continuer à vivre. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il a été plus fragile. Tant qu'il y a eu Cocteau, là, il était vraiment un chevalier qui combattait les dragons. Bon, après, il était plus fragile. Un souvenir, un souvenir, si tu n'étais pour moi qu'un souvenir. Qu'un souvenir, qu'un souvenir, mon cœur ne me ferait pas tant souffrir. C'était un exemple extraordinaire pour moi. J'essayais de lui ressembler, on ne peut pas lui ressembler, parce qu'il est à des hauteurs qu'on ne peut jamais atteindre. Mais, en essayant de s'élever à son niveau, on restait un peu moins bas qu'on serait resté normalement. Jean, je n'ai jamais rien fait dans ma vie sans penser qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, sans penser qu'en penserait Jean. Qu'est-ce qu'il dirait, est-ce qu'il approuverait, est-ce qu'il serait content, est-ce qu'il serait fier de moi. Et, pour moi, il n'est pas mort, parce que je continuerai à penser à son jugement et il continuera à me diriger. C'était vraiment... Moi, je n'ai pas connu Cocteau. Mais, d'après quand Jean racontait... Parce qu'il ne se passait pas un jour sans qu'il ne parle pas de Cocteau. Toujours. Il y avait toujours quelque chose qui l'a ramené à Cocteau. Voilà. C'est vrai que ça a été quelque chose sûrement de profond. Voilà. Tout tournait un petit peu toujours autour de cet univers de Jean Cocteau, de son œuvre. Et lui-même, lui-même, en était imprégné. Il jouait toujours du Cocteau, même quand il jouait tout à fait autre chose. Moi, je ne suis pas du tout une professionnelle, mais du tout. Mais j'adore le théâtre. J'ai le mal rouge et or, comme disait Cocteau. Ce qu'on peut trouver plus joli. Et comme Cocteau, j'ai connu les jeudis après-midi au Châtelet, où on se disait, mon Dieu, est-ce qu'on nous laissera rentrer ? Est-ce qu'on... Ah, ça y est, on rentre ! Donc, il y avait cinq qui nous... J'unissais beaucoup. Je n'étais pas une professionnelle. J'étais le bon public. Et puis, en plus, j'avais comme lui ce goût du théâtre. Alors, on avait toujours des choses à se raconter. Je lui disais, ça me faisait toujours rire, je lui disais, vous m'avez imposé des drôles de charges, toi et Jean Cocteau. Il fallait être... Dieu merci, c'était dans mon quartier. Rue de la Gaétée, pour applaudir, Bacchus, parce qu'il avait été un petit peu éreinté par un... un grand auteur, mais il fallait te soutenir, toi, au français, parce que tu te faisais emboîter tous les soirs. Parce que, premièrement, tu jouais en vrai costume, c'est-à-dire ta tunique ici, bon, avec... hein ? Et ton petit manteau, c'était déjà prodigieux. Mais surtout, c'est toi... Bien sûr, c'était dans l'air, d'accord. Mais c'est toi qui as introduit une diction normale. On lui dirait, elle se tait, au moins, imiter son silence. Tu disais, elle se tait, au moins, imiter son silence. Alors, il y avait les sifflements, puis il y avait moi et quelques autres, debout sur les sièges, bravo, bravo, bravo. Quand on m'a demandé de rentrer à la comédie française, j'ai dit, je veux bien, une condition, c'est de monter Britannicus. J'ai monté le spectacle. Ce qui m'amuse, c'est que, là, dans le cygne, il y a certains critiques et on me dit que j'étais classique, que je jouais classique. Or, je joue de la même façon que je jouais Britannicus en 1953. Et à l'époque, on ne trouvait pas que c'était classique, ça fait un scandale épouvantable, parce que c'était la première fois qu'on parlait le verre, au lieu de le chanter, parce que les acteurs, à l'époque, chantaient beaucoup le verre. D'espoir, un vieillesse ennemi, n'ai-je montant vécu que pour cette infannie et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir on a un jour flétris tant de l'oreille Jean Marais ne se conduit pas comme un seigneur il se conduit vraiment même pas comme Jean Marais nous ça nous émeut parce que Jean Marais on l'a vu dans les films Le Capitan, Le Bossu tous les films de Cocteau le voir en chair et en os des fois avec les acteurs de la pièce on a l'impression qu'on est nous-mêmes spectateurs de quelque chose qui se passe et on oublie complètement qu'on est en train de jouer pendant les répétitions il y a des moments où on s'arrêtait on savait même plus que c'était à nous ma douleur bien doux je reconnais mon sang à ce l'heure de le coup ma chenesse sur mon vie en cette armeur se prend viens mon fils viens mon sang est-ce que vous jouiez bien ? si je jouais bien ? je ne me suis jamais aimé alors je ne veux pas dire que je jouais bien mais c'est une chance dans la vie de ne pas être content de soi parce qu'on essaye de faire des progrès et de devenir l'acteur qu'on souhaiterait être finalement on n'y arrive jamais bien sûr mais ça donne un intérêt passionnant de la carrière et du métier moi j'évite de prononcer le mot métier parce que je trouve que ce n'est pas un métier une profession où on a tellement de passion et de plaisir à le faire que je n'appelle plus ça un métier j'appelle ça une distraction une passion c'est extraordinaire quand on me demande quel conseil donnez-vous à un jeune pour faire ce métier je dis d'abord que c'est la passion de ce métier mais ça on ne peut pas conseiller on l'a ou on ne l'a pas mais ce qu'on peut avoir qu'on peut acquérir c'est l'autocritique d'être très sévère avec soi-même plus sévère que tous les critiques plus sévère que tout le monde et comme ça on arrive à faire des progrès j'ai appris ce que pouvait être et je ferai peut-être rire les esprits malveillants l'incroyable modestie je vous dis pour l'avoir vécu il ne croyait jamais que c'était pour lui qu'on attendait il ne croyait jamais que c'était pour je ne crois qu'il n'a jamais réalisé à quel point il était quand même la vedette de notre époque peut-être en ai-je aussi une image du côté public mais il me semble qu'il n'a jamais jamais cabotiné il faisait du théâtre comme on respire c'était vraiment son monde à lui mais il répétait il répétait il se reprenait bon c'était jamais assez bien mais il était extraordinaire on ne pense pas qu'il aurait pu ne pas faire du théâtre c'était sa raison de vivre et puis alors autre chose où il a été éblouissant irremplaçable et c'est un sachet guiterie pas joué depuis 50 ans l'amour masqué jean dans sa chaguiterie c'est pas croyant c'était vraiment peu et puisqu'on peut t'offrir les deux pourquoi faire à moitié les choses contre tes bras que tu me dors sais-tu pourquoi moi que j'attends je me dis et je me pose c'est une chose c'est la même chose sais-tu pourquoi toi que je m'attends je t'aime trop mais mon dieu que c'est pas un homme un homme un homme mon dieu que c'est pas un homme alors vous pensez ça c'est 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 ça au premier acte bon il y a un quiproquo une jeune fille s'éprend d'un jeune homme dont elle a vu la photo comme un photographe or cette photo a été prise 30 ans auparavant alors elle finit par joindre téléphoner au monsieur il arrive et elle dit oh mon dieu c'est son père vous voyez bon etc et à la fin de l'acte l'acteur qui était donc Jean Marais revient sur ses pas prend la photo qu'avait acheté la gamine la regarde et dit c'est vrai que j'étais bien lorsque j'avais 20 ans rideau un tonnerre d'applaudissements et Jean me disant je suis venu une fois par semaine enfin qu'est-ce qu'ils ont à applaudir comme ça après le 1 jamais j'ai entendu applaudir comme ça c'est mais tu vois pas que c'est toi qu'ils applaudissent et eux parce que leurs 20 ans c'était les tiens c'était ton tricot jacquard éternel retour c'était c'est encore toi mais ils vont prendre ton parti oui on ne peut pas imaginer la modestie qu'il avait tout au moins avec moi je sais pas comment il était avec ses collègues acteurs mais la modestie professionnelle qu'il avait puis cette crainte de ne pas faire assez bien mais c'est pas possible il a hanté de travailler, de travailler de toujours faire mieux il a toujours été d'une conscience mais pour eux la moindre des choses c'était du vrai il pouvait tout jouer il l'a prouvé vous pensez à valoris où les mimosas dispensent ainsi que l'écrivis sur l'Iprudhomme un parfum pénétrant comme un aveu d'amour Jean Marais est toujours là omniprésent dans le jardin de sa magnifique propriété désormais endormi on peut marcher sur ses pas ému on lui en voudrait presque de nous avoir fait de la peine en nous quittant pendant 15 ans j'ai pas tourné et alors les gens me disaient alors tu tournes plus je dis si je tourne mais la terre voilà il y a que 12 ans que je fais de la poterie c'est à dire quand j'ai fait construire ma maison comme j'étais dans le midi pas loin de valoris j'ai décidé que j'allais m'amuser à faire de la poterie alors je suis allé je suis allé à valoris j'ai été chez le marchand de terre et je lui ai dit je voudrais 200 kg de terre alors il m'a regardé un peu étonné il m'a dit mais je savais pas que vous faisiez de la poterie j'ai dit j'en fais pas mais je commence demain alors il a ri et il m'a dit faudrait peut-être que vous preniez des leçons alors j'ai dit moi je demande que ça mais je connais personne alors il m'a dit je vais vous présenter quelqu'un et il m'a présenté un jeune homme il s'appelait monsieur Pascali il m'a donné les leçons et au bout de de 6 mois il m'a dit on était devenu copains il m'a dit tu sais ce que tu fais ça ressemble pas à ce que font les autres et tu devrais ouvrir un magasin à valoris alors j'ai dit chiche et puis j'ai ouvert un magasin ici on a point écorné l'image du demi-dieu aux yeux lavandes qui comme l'a si joliment dit Stéphane Denis incarnait un monde de rêves où les couronnes étaient de carton et les coeurs d'or à l'espace marais où l'on apprend à le mieux connaître on pressent que l'enchanteur étincelait surtout d'une beauté intérieure qu'il exprima dans ses œuvres avec tant de sincérité d'authenticité de sensibilité et de générosité que ses qualités humaines contribuèrent à faire de lui un être hors du commun de son propre aveu peindre ou créer était pour lui un acte d'amour car c'était toujours un objet ou un être qu'il aimait qu'il fixait pour toujours sur sa toile ou dans son œuvre il travaillait de ses mains mais sa tête les conduisait moins que son cœur dans le silence de son atelier on l'entendait parfois s'interroger tout haut pourquoi ? se demandait-il bien des gens font-ils l'impossible pour paraître beau physiquement alors qu'il est au pouvoir de tous de l'être moralement et que personne n'accomplit cet effort l'on comprend bien ici pourquoi Jean Cocteau disait de Jean Marais qu'il était son soleil et que le feu brûlait dans son âme c'est pas l'être qui disait je suis content de moi il avait un goût du perfectionnisme il avait jamais fait assez bien on aurait pu encore faire mieux du reste il le dit lui-même sur ce tableau des oiseaux là il corrigeait il en rajoutait c'était jamais fini pour lui un tableau n'était jamais fini il y avait toujours des choses à ajouter bon ben même le talent d'un grand acteur aussi mais à mon avis il y a deux choses il y a quand même une influence de Cocteau à un certain moment ça c'est pour le dessin à l'encre où il y a un trait très net à la Cocteau dans le reste dans tous ses paysages en particulier et dans toutes ses oeuvres antérieures c'est pas du tout une critique de ma part en contraste c'est de l'admiration il y a quand même toujours cet attachement à l'enfance il peignait des paysages un petit peu de rêve tout est toujours joli dans ce qu'il fait si vous regardez bien les dessins de Jean Marais et ses poteries c'est une âme d'enfant il avait tous les talents il pouvait dessiner, il pouvait écrire, il pouvait peindre il avait tous les talents ce garçon et des talents qu'il a acquis je veux dire il a appris tout seul enfin non il y a eu Cocteau qui lui a appris des choses mais je veux dire Jean Marais apprenait tout seul si au théâtre si au théâtre la lumière était pas comme il voulait il piquait sa colère parce qu'il s'occupait de tout au théâtre il s'occupait des lumières il s'occupait des décors, il s'occupait de tout comme il avait le sens du beau par exemple quand il a monté Néron à la Comédie Française il est parti en tournée avant de monter à la Comédie Française avec une comédienne qui avait un certain âge et qui jouait Agrippine et il lui avait fait une robe extraordinaire mais qui pesait 40 kilos mais c'était très beau, c'était superbe seulement la pauvre elle pouvait pas bouger et il l'a jamais démordu il a fallu qu'elle garde la traîne jusqu'au bout c'était un acteur, c'était un peintre, c'était un dessinateur c'était quelqu'un de généreux il faisait tout, il touchait à tout et il était doué pour tout vous n'êtes pas un peu seul mais vous savez, l'occupation que j'ai par le théâtre et le cinéma me fait voir beaucoup de monde et d'être seul est un vrai repos et j'apprécie la solitude des fois j'ai 6 mois sans sortir ici donc Paris ne vous manque pas toute cette vie que vous avez vécue à Paris rien ne me manque jamais il y a que des êtres qui me manquent des êtres que j'ai perdus mais autrement rien ne me manque c'était tout de même un solitaire et il aimait beaucoup qu'on ne dérange pas et à Valoris son atelier de peinture, sculpture, poterie était au rez-de-chaussée par le jardin et au sous-sol par la maison et il y passait vraiment ses journées seul pour moi il était devenu comme mon frère comme mon père comme quelqu'un que j'avais toujours connu qui faisait partie de la famille il aimait plus offrir qu'on lui offre mais pour offrir il était généreux il vous offrait des choses qui à la démesure à la démesure et pour lui qu'on lui offre un rien lui faisait plaisir si vous lui disiez j'aime bien ce dessin de Bérard et bien vous donnez le dessin de Bérard ça c'est sûr moi j'ai à la maison un très 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 joli vase qu'il avait acheté pour lui et puis je dis oh il est joli ce vase il te plaît j'ai hérité du vase il me l'a donné tout de suite il était d'une générosité dans les cadeaux bon il m'a bêté à dîner on dîne dans l'excellent restaurant italien tout près de chez lui et on m'appelle un taxi on a passé une excellente soirée et j'ai dit bah vite te coucher mon grand monsieur tu commences tôt demain non non j'attends le taxi nous sommes au restaurant le taxi va arriver là qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? je t'ai dit que j'attends le taxi il me mêle dans le taxi grosses bibis etc. j'arrive ici je lui ai dit au taxi monsieur je vous dois combien ? monsieur Marais m'a payé largement il voulait simplement régler le taxi sans que je m'en aperçois c'est quand même des délicatesses qui n'ont plus tellement cours de nos jours je lui téléphone à peu près un an avant sa mort il me dit que c'est drôle écoute en te parlant je suis en train de tuer dans l'atelier je suis en train de dessiner comme souvent des petits angelots et voilà qu'en te parlant je l'ai peint en noir j'ai fait des petits anges noirs ah ben je vais mettre du rouge autour je ne peux pas vous dire l'impression enfin funeste que ça m'a produit parce qu'il a terminé ce dessin de ces anges noirs et j'ai vraiment eu l'impression que c'était un mauvais présage pourtant pas superstitieuse et c'était très peu de temps avant sa mort c'était en fait le printemps avant son décès du fait qu'il n'a pas su véritablement sa maladie il mettait ça sur le compte de la vieillesse et c'était important pour lui parce que si d'ailleurs je l'ai écrit quand le professeur m'a dit est-ce que vous croyez qu'on peut lui dire sa maladie j'ai dit surtout pas il n'aurait pas accepté il n'aurait pas accepté et là il avait quand même toujours cette espérance de dire c'est la vieillesse et puis alors on lui disait avec mon cascade les eaux ont souffert vous comprenez ? et alors finalement on s'accroche et il y croyait il y croyait et alors il disait toujours j'ai tellement eu de bonheur que je n'ai pas le droit de me plaindre il trouvait normal d'avoir des rhumatismes de l'arthrose etc nous en connaissions malheureusement la nature particulière il n'y a jamais fait allusion si ce n'est quand je suis allée le voir la dernière fois mois d'août et qu'il m'a dit je suis fatiguée et je suis en train de dessiner l'affiche pour la fête des potiers je lui dis enfin tu as le temps elle a eu lieu il y a un mois la fête des potiers c'est pour l'année prochaine pour la première fois il m'a répondu l'année prochaine je ne serai plus là donc il faut que j'avance il n'a pas eu le temps de la finir du reste et c'est quand il a vu qu'il ne pouvait pas partir en tournée qui s'est laissé mourir ça vraiment quand il m'a téléphoné en disant tu sais je viens d'apprendre par pas en tournée ça a été pour lui l'effondrement c'était sa vie bien sûr il aimait le cinéma mais sa vie c'était le théâtre une fois de plus Cocteau ne s'était pas trompé toutes les qualités qu'il lui a prêté il les avait et quand il l'appelait son ange je crois qu'il ne se trompait pas moi j'ai comme un regret je veux dire quand on me demande si j'ai des regrets dans la vie je dis non que j'ai jamais eu de regrets mais j'ai quand même un regret c'est de ne pas m'être contenté d'être le serviteur de Cocteau uniquement et j'ai voulu être Jean Marais et c'était de la prétention de l'orgueil du cabotinage j'ai voulu être Jean Marais et je suis devenu Jean Marais mais je trouve qu'une vie était assez remplie à être son serviteur tout simplement Jean Marais marchait la tête haute il pouvait car comme il le disait la plus belle crème de beauté c'est la bonne conscience il est un pays où l'on s'aime et où personne n'est méchant où l'unique et grave problème est de savoir si un poème vaut mieux qu'un chant c'est ce pays là que j'habite que j'habite avec mes amis seuls les incrédules l'évite on n'a pas besoin de permis pour être admis il suffit d'avouer qu'on rêve et qu'on ne viendra pas exprès pour déranger Adam et Ève vous furent comme avant pour comme après et vus d'aut près si vous demandez au poète où se trouve ce bel endroit il répondra c'est où vous êtes vous n'avez qu'à suivre tout droit pour être roi Roi, je le suis et nous le sommes Roi, chez soi, tout le monde l'est Jeunes femmes et jeunes hommes Sont les rois et sont les valets De nos palais On y arrive à la minute Plus d'orties et plus de chardons Plus d'imbéciles et plus de brutes Jamais on n'accepte les dons Venez-y donc Vous dormiez, je vous réveille Descendez du train merveilleux Et surtout, je vous le conseille Venez à deux Et surtout, je vous le conseille Et surtout, je vous le conseille Merci d'avoir regardé cette vidéo !